Autre chose qui est tout à fait d'actualité, on vient de lancer, la Confédération lance l'application Covid, une application que les gens sur une base volontaire, on peut vous tracer, savoir où vous allez, on peut vous dire si vous avez rencontré des malades, si vous êtes vous-même malade. En deux mots, est-ce que selon vous, cette application, la sécurité est suffisante ? Je ne peux pas répondre à cette question, je vous dirais simplement ceci. Je vous dirais que les experts, des fois même dans la même école, sont très divisés quant à la sécurité des données, quant à la protection de nos droits fondamentaux, puisque ce sont des informations sensibles, ce sont des informations de santé. Dans un tel cas, le principe de précaution aurait dû prévaloir, on a choisi d'avancer avec cette application, Il faut savoir qu'on n'a pas fait de mise en marché public, rien du tout, on a choisi d'avancer ainsi avec les écoles polytechniques fédérales, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est un choix politique. Et aujourd'hui, on essaye, si vous voulez, de valider ce processus et de convaincre les Suisses d'adhérer. Mais quel est le risque, Sébastien Fanti, pour moi par exemple ? Je ne sais pas, c'est que mes données se retrouvent auprès d'une assurance maladie ? Non, c'est que vos données soient communiquées à des tiers, et vous savez que les données de santé sont des données extrêmement prisées, notamment des pirates, qui aujourd'hui, ces données ont une valeur estimée à 80 dollars par dossier électronique du patient sur le Darknet. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que ces données-là, si elles étaient mal sécurisées, permettraient, par exemple, de déterminer qu'une personne ne serait pas la bienvenue dans un pays, parce qu'elle a fait un certain nombre de symptômes, et puis qu'on craindrait une deuxième vague, et puis cette personne-là, on ne veut pas la voir arriver dans ce pays-là. D'accord. Donc, ce sont des données... Tellement sensible qu'elle mérite la protection la plus élevée, et aujourd'hui, si on ne peut pas l'assurer, il faut peut-être envisager une autre option que le traçage par lié d'une application. Sous-titrage ST' 501